Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Aujourd'hui dans ma vidéo du vendredi à 17h30, j'aimerais vous parler d'un programme télé, une série télé de merde. Ça commence comme Au Nom de la Rose, mais c'est beaucoup moins bien, ça s'appelle Au Nom de la Vérité. Alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres airsats de Au Nom de la Vérité, mais on va partir sur Au Nom de la Vérité parce qu'il passe sur TF1. Alors il y a un site web de Au Nom de la Vérité, et je m'en vais donc vous lire le résumé de la série. Chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé au moins une fois au cœur de la tourmente. Au Nom de la Vérité est une nouvelle fiction quotidienne de 26 minutes qui s'attache à des héros du quotidien en prise avec une décision capitale. Chaque épisode est une tranche de vie dans laquelle chacun peut s'identifier ou projeter sa propre famille. Ces moments qui dérapent, ces accidents de la vie, ces histoires secrètes qui encombrent notre quotidien. C'est tout l'univers de cette nouvelle série. Alors là, dans la forme, on se dit pourquoi pas, mais dans le fond, est-ce qu'ils ont réussi ? Oh non ! Alors dans les faits Au Nom de la Vérité, ça donne quoi ? Eh bien, voici un scénario de base qu'ils ont réutilisé plusieurs fois. Une famille, totalement classique, tout va bien, un papa, une maman et une fille de 16-17 ans. Cette jeune fille tombe amoureuse d'un garçon. Et là, le père, tout à coup, il devient sombre. D'accord ? On ne comprend pas ce qui ne va pas. Il déteste ce garçon. Alors qu'il n'était jamais jaloux de sa fille. Qu'est-ce qui se passe ? Et le père, à la fin de l'épisode, il dit, je suis désolé, c'est ton frère. Et là, tout le monde se déteste. Et, et, et à la fin de l'épisode, tout le monde est pardonné. Parce que les 26 minutes sont passées, donc on ne va pas faire un autre épisode non plus. Là, vous vous dites que vous avez toutes les clés pour un épisode de Au Nom de la Vérité. Mais ce n'est pas tout ! Non ! Car pour faire un épisode de Au Nom de la Vérité, il faut bien plus de choses. Par exemple, le jeu d'acteur. Imaginons que le père découvre que sa fille sort avec son fils. Marie-Laure, c'est terminé ! Je ne veux plus que tu vois ce garçon ! Mais pourquoi, papa ? Ça, c'est la scène comme on l'imagine. Mais dans les faits, c'est plutôt comme ça. Marie-Laure, tu ne verras plus jamais ce garçon. Alors, le jeu d'acteur n'est pas bon. Les gens n'ont pas forcément le temps d'apprendre leur texte. Il y a un problème dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on est à la télévision. Et du coup, ils essayent de faire que les comédiens parlent bien français. Par exemple, dans la vraie vie, on ferait... T'as pas un stylo ? Et dans la série, ça donnerait... N'aurais-tu pas un stylo ? De la même manière, un... Putain, les enculés, mon violet ! Deviendrait... Purée, ils m'ont forcé à leur faire la bise ! Dans la réalité, alors qu'on pourrait dire cette phrase... Trop bien le goûter, dis... Eh, si tu m'attrapes le coca et que t'es gentil, je te file une tartine de Nutella et une fraise tagada. Ça devient dans la série... J'adore ce goûter que tu as organisé. Est-ce que tu peux me donner le soda cola qu'il y a derrière toi ? En échange, je te donnerai une tartine de pâte à tartiner aux noisettes et un bonbon fraise. En gros, ils passent leur temps à se tirer une balle dans le pied. Et le mieux dans tout ça, c'est la réalisation. On est dans une scripted reality. Scripted reality, ça veut dire qu'en fait, on vous fait croire qu'on est dans Confessions Intimes, et donc dans la réalisation. C'est-à-dire que, en gros, les comédiens vont entre chaque scène parler face caméra et expliquer la situation. Parce que ces séries sont aussi faites pour des gens qui ne comprennent pas la télé. Du coup, lorsqu'on a ces petites séquences, on est en train de décrypter la scène pour les personnes âgées ou les mal comprenantes de la télévision. Par exemple, revenons sur cette histoire où le papa ne veut pas que sa fille sorte avec son petit copain puisque c'est son fils caché. Oh non ! Ma fille sort avec mon fils caché ? Je t'ai dit de ne plus jamais le revoir ! Va dans ta chambre et range la pâte à tartiner gounoisette ! Je ne peux pas dire à ma fille qu'elle sort avec mon fils caché. Je suis dans une situation inextricable. On t'explique 14 fois la situation. On est dans un comics américain des années 60. Vous savez, Peter Parker rentre chez lui et Tante May lui dit « Hé, ce Spider-Man, qu'est-ce qu'il est méchant ! » Et là, tu vois Peter Parker qui fait « Oh là là ! » En off, il y a écrit « Si Tante May savait que Peter Parker était en fait l'intrépide Spider-Man » Et là, dans sa tête, tu as Peter Parker qui pense et qui dit « Ah, si Tante May savait que j'étais Spider-Man ! » Trois fois la même information en une case. C'est ça, la scripted reality. J'adore les scripted reality. Et si je pouvais, si quelqu'un qui travaille dans la production d'une scripted reality m'écoute, je voudrais faire un épisode. J'ai une idée d'un épisode. Je ferai jouer mes copains dedans. Je promets de rentrer dans le prix du budget de l'épisode. Mais s'il vous plaît, laissez-moi en faire un. J'ai une idée de scénario trop bien. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, la scripted reality, pour résumer, pour finir, je dirais que, bah, ça existe parce qu'il y a un public pour ça et qu'il n'y a que le public, finalement, qui ne se rend pas compte que c'est de la merde. C'est-à-dire que les gens du milieu savent que c'est de la merde. Les gens qui fabriquent ce programme savent qu'ils n'ont pas le budget et que ça va être de la merde. Les comédiens qui vont sur ce genre de programme, bah, c'est pour continuer à être intermittents du spectacle et ils savent qu'ils ne pourront pas tirer leur épingle du jeu. Les techniciens qui sont sur ce genre de programme, bah, savent qu'ils ne vont pas tirer leur épingle du jeu. La chaîne qui achète ce programme sait que ça leur coûte tellement pas cher qu'ils peuvent se le permettre et de le diffuser et en même temps, il y a des gens qui regardent. Finalement, il n'y a que le public sans goût qui regarde ça. Et moi. Parce que ça me fait rire. Attends, il y a un épisode. T'as une bagnole qui s'en va dans la rue et les mecs, ils ont mis du scotch sur la plaque d'immatriculation de la voiture pour pas qu'on lise les numéros. Mais nous, d'habitude, quand on met du scotch, tu... le 5, tu le transformes en 6. Mais là, non ! Les mecs, ils ont mis deux rectangles noirs et la bagnole s'en va et voilà, diffusion sur TF1. Ils s'en foutent ! C'est... les mecs, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Tout le monde a abandonné. C'est des séries où tout le monde a abandonné. Et je trouve ça fabuleux. Voilà. Regardez au nom de la vérité. Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mais t'es une fille ! Hum ? Ah non ! Pourtant ! Que la montagne est belle !